Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire de démonstration de l'outil dimensionnement surfacique pour EHPAD. Je suis Marion Pina, animatrice de réseau de communauté à l'ANAP et je suis accompagnée aujourd'hui de Gwenaëlle Pillon et Hugo Augero, experts en immobilier à l'ANAP. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment identifier les éléments clés de votre projet immobilier et vous faire une démonstration de l'outil dimensionnement surfacique pour EHPAD. Ce webinaire a lieu sur Zoom, donc à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou en utilisant la fonction discussion. Nous avons prévu un temps d'échange pour vous y répondre en fin de webinaire. A notre ordre du jour d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord vous montrer comment fonctionne l'outil de dimensionnement surfacique pour EHPAD. Ensuite, nous ferons directement une démonstration de l'outil. Et enfin, nous vous rappellerons les cinq éléments à retenir. Je vais à présent laisser la parole à Gauthier Carantibault, responsable du pôle prévention et appui à la transformation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui va introduire ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Gauthier Carantibault, je suis le responsable du pôle prévention et appui à la transformation au sein de la direction de l'appui au pilotage de l'offre de la CNSA. À la CNSA, comme vous le savez, nous déployons le Ségur de l'investissement dans le secteur du médico-social. Donc, cette bonne nouvelle pour le secteur, cette grosse enveloppe de 2,1 milliards d'euros mis à disposition des ESMS via grandement les ARS sur l'immobilier et le numérique jusqu'à 2024 ou 2025 sur le numérique essentiellement. Cette enveloppe est composée d'un énorme budget pour la réhabilitation des EHPAD, un budget de 990 millions d'euros qui envisage, qui permet de lancer la transformation bâtimentaire de l'offre dans le secteur des EHPAD. Ce n'est pas qu'avec des budgets que l'on peut faire cette transformation, c'est aussi avec des outils que nous mettons à disposition des organismes gestionnaires, car vous êtes bien placé pour le savoir. Réhabiliter un établissement et essayer justement d'engager dans cet établissement ce virage domiciliaire n'est pas chose aisée. Et ça fait partie des éléments, des gros chantiers que vous avez peut-être une ou deux fois dans votre carrière de directeur d'EHPAD. Et du coup, ce n'est pas forcément des choses qui sont maîtrisées par tout le monde. Et des fois, vous n'avez pas non plus les moyens RH pour pouvoir remplir cette mission. De ce fait, à l'occasion de ce Ségur, nous avons souhaité, en lien avec l'ANAP, créer un certain nombre d'outils pour pouvoir vous accompagner dans cette mission. Le premier outil qui a été présenté lors d'un webinaire en début de semaine, c'est l'autodiagnostic qui vous permet de pouvoir suivre pas à pas votre projet, de pouvoir le construire dans une dimension qualitative en lien avec vos ARS. Et là, aujourd'hui, nous allons vous présenter un deuxième outil qui a été réalisé par l'ANAP en lien avec le Laboratoire des solutions de demain, cette structure interne à la CNSA et qui réunit des acteurs très différents du secteur médico-social, mais qui nous permet d'avoir des retours concrets, des éléments de réflexion et de pouvoir améliorer également nos lignes directrices d'investissement. On a voulu travailler sur ces repères dimensionnels, car l'outil qui existait jusque maintenant était de plus en plus considéré non plus comme des repères, mais comme un référentiel dimensionnel. Les échos que nous avions venant des EHPAD, venant des ARS, venant des CD, venant également des programmistes et des architectes, c'était ce qui est écrit dans ce guide, ce qui est écrit dans ce référentiel. C'est quelque chose à laquelle on doit se raccrocher et on doit le respecter à la lectre. Alors, du coup, ça produisait des projets un peu stéréotypés, un peu standardisés. Ça produisait des décisions d'instruction, de financement qui étaient assez cadrées également parce qu'il y avait uniquement dans ce guide. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un… Après avoir été un levier, cette sédimentation a fait que justement cet outil est devenu un peu un frein et qu'il fallait vraiment le remettre au bout du jour. Les discussions que nous avons menées, qui ont été menées par la CNSA, le Laboratoire des solutions de demain et la NAPE, ont permis de produire cet outil qui, vous allez le voir, change un peu le braquet et remet vraiment le porteur de projet au cœur de son projet. Jusqu'à maintenant, vous aviez en face de chaque fonction un métrage carré. Là, maintenant, en face de chaque fonction, vous allez avoir une borne haute et une borne basse, ce qui vous permet du coup de pouvoir vous positionner en fonction des besoins de vos territoires, en fonction du cœur de votre projet, en fonction aussi des relations avec les financeurs. Mais du coup, vous revenez maître de votre projet en pouvant donner plus de place ici aux chambres, plus de place ici aux espaces collectifs, moins d'espace ici à d'autres éléments. Ça vous permet d'avoir en face de vous, finalement, un jeu de Lego avec plusieurs briques dont vous-même allez choisir la dimension et allez pouvoir imaginer votre projet. Alors, c'est un outil qui ne définit pas tout, bien évidemment, qui ne définit pas l'ensemble des dimensions au sein de votre projet, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de construire par vous-même votre projet. Et quand je dis par vous-même, c'est aussi un outil qui va du coup montrer à l'ensemble des acteurs du secteur, financeurs, constructeurs, programmistes, organismes gestionnaires, la palette des possibilités qui sont offertes dans la création d'un EHPAD. On nous demande souvent de dire ce que sera l'EHPAD de demain. Une grande nouvelle, l'EHPAD de demain, il n'y a pas de cahier des charges. Une grande nouvelle, l'EHPAD de demain, il doit correspondre à vos besoins sur les territoires et répondre à des objectifs d'ouverture sur l'extérieur, de discrétisation de soins, du sentiment du domicile, de modèle économique pérenne. Et du coup, il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins pour pouvoir atteindre cet objectif. L'autodiagnostic permet de se poser les bonnes questions, de se poser toutes les questions pour travailler sur son projet d'établissement et les repères dimensionnels sont là pour vous donner la possibilité d'imaginer quelque chose qui soit vraiment à votre main et pas quelque chose qui vous soit imposé. Voilà, donc j'espère que ces deux outils, et en particulier les repères dimensionnels qui vont vous être présentés, vous serviront. C'est un véritable changement de braquet pour nous. On en est assez fiers d'avoir réussi à produire cet outil. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore l'ANAP et on sera aussi bien évidemment très avides de pouvoir avoir vos retours puisque ce sont des outils qui sont évolutifs et on cherche toujours la qualité sur ça. Et la qualité, il faut toujours se donner les moyens de faire remonter les critiques pour pouvoir la mettre en place. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir pris du temps pour participer à ce webinaire et la CNSA, tout comme les ARS, se tient à votre côté pour imaginer vos projets. Merci beaucoup, bon webinaire, au revoir. La parole à Gwenaëlle Pillon qui va vous présenter comment fonctionne l'outil de dimensionnement surfacique en EHPAD. Bonjour à toutes et à tous, merci Marion. Alors peut-être comme le rappelait la facilité Bautique Carantibault, rappeler l'objectif effectivement de cet outil. Cet outil, c'est avant tout un outil destiné aux partenaires de projet afin de lui permettre de disposer de repères organisationnels surfaciques qui pourra totalement personnaliser en fonction des besoins spécifiques et du contexte propre à chaque opération projetée. Il ne remplace évidemment nullement le travail que vous menerez aux côtés du programmiste. Toutefois, il vous permet, vous porteur de projet, mettre au point occasionnel, dès l'origine, dès l'ambition d'imaginer votre projet de reconstruction d'établissement, d'apprendrez déjà des premiers repères surfaciques au regard de l'organisation que vous avez envisagée. Alors, à l'identique de l'outil autodiagnostic que nous avons présenté lundi, cet outil sera également, d'ailleurs, déjà accessible, il le sera par la plateforme, vous le trouvez à l'écran, qui est la plateforme data.ana.fr. Vous retrouvez en bas, à gauche, sur votre écran, l'icône repères dimensionnels EHPAD. Il suffira de cliquer sur le lien et vous aurez directement accès à l'outil vous permettant de personnaliser votre projet immobilier d'établissement. Et les participants ont un son qui grésillait. Est-ce que tu aurais par hasard un casque, peut-être, pour améliorer la qualité du son ? Merci. Est-ce que c'est mieux ? Oui, très bien, merci. OK. Donc, accès, comme je le disais, depuis le site data.ana.fr. Vous pouvez également trouver ce lien en allant sur le site anap.fr. Vous aurez accès ensuite à cette page qui vous permettra de vous rendre sur l'outil repères dimensionnels EHPAD. En cliquant sur ce lien, vous allez voir apparaître à votre écran cette page. Donc, c'est la première page, c'est la page d'accueil de l'outil qui va vous permettre d'entrer dans votre projet et pas à pas, pièce par pièce, Lego par Lego, pouvoir construire, préconstruire, prédimensionner votre projet d'établissement immobilier. Vous allez pouvoir construire ce projet sous la forme, avec la composition de trois rubriques. La première rubrique, composée de l'hébergement et des autres modes d'accompagnement que vous pourriez proposer dans le cadre de votre projet. Deuxième rubrique, où on va retrouver l'ensemble des espaces de convivialité et également quelques exemples que vous pourriez prédimensionner d'espaces ouverts sur le territoire. Enfin, les fonctions de support au sens large, où on va retrouver à la fois les pôles de soins, le pôle administratif et le co-du personnel et la logistique intégrée dans votre projet d'établissement. Et dernière rubrique, synthèse, qui rassemblera, fera l'ensemble, le récapitulatif de l'ensemble des choix que vous aurez portés pour vous faire porter à votre connaissance la projection surfacique, comme le précisé Gautica-Rantibault, borne basse et borne haute, du projet que vous aurez personnalisé à travers ces trois rubriques. Sous ces rubriques, nous retrouverons des sous-secteurs, secteurs fonctionnels que vous connaissez bien évidemment. Là, à l'écran, nous vous l'avons illustré à travers la rubrique hébergement et autres modes d'accompagnement. Vous voyez que vous allez pouvoir prédimensionner quatre types différents d'unités de vie. Unités de vie de type UHR, UVP, un PASA et tous les autres modes d'accompagnement que nous pourrions envisager. Sur les autres rubriques, nous verrons un peu plus tard à travers la démonstration vidéo, vous retrouvez également des sous-secteurs que vous allez pouvoir totalement personnaliser. A l'écran, également, lorsque vous cliquerez sous un sous-secteur, vous retrouverez systématiquement un module descriptif vous précisant le périmètre et les espaces que compose ce secteur que vous allez prédimensionner. A l'écran, vous voyez le descriptif et le schéma fonctionnel de l'unité de vie dans l'outil qui intègre les espaces que vous allez personnaliser. Et cette personnalisation va pouvoir être réalisée à travers le module suivant, qui est le module de dimensionnement. Vous allez pouvoir ainsi déterminer le nombre d'unités pour le type envisagé, sachant que le type est conditionné au nombre de résidents que vous souhaitez rassembler au sein de cette unité. La surface d'espace privatif qui est envisagée pour l'unité en question. La mutualisation des locaux supports. Et enfin, le ratio surface dans œuvre sur surface utile, qui est une proposition qui est indiquée sur chaque secteur avec une valeur par défaut. Vous aurez tout loisir par la suite, accompagné d'un programmiste, à travers la personnalisation de votre projet, de pouvoir également modifier ce paramètre. Donc, on retrouvera systématiquement sur chaque sous-secteur, le descriptif du sous-secteur que vous allez pouvoir prédimensionner et enfin, le module sur lequel vous allez pouvoir faire vos choix pour pouvoir réaliser ce calcul de prédimensionnement surfacique. Alors, pour pouvoir illustrer et vous présenter cet outil, nous allons partir sur un exemple, un exemple d'un projet d'établissement. Donc, un EHPAD de 98 résidents, composé de 6 unités de vie de 14 résidents, une unité d'hubergement renforcée de 14 résidents, un PASA de 14 places, également un accueil de jour de 10 places. On y a ajouté à ce projet, dans le cadre de l'ouverture sur le territoire, une micro-crèche composée de 12 berceaux. La logistique sera réalisée en interne à la fois pour la production des repas et également pour le traitement du linge. Donc, comme on vous le précisait, pour accéder à cet outil, vous vous rendez sur le site anap.fr. Vous cliquez, comme pour l'autodiagnostic qui a été présenté lundi, sur Plateforme Data. Vous avez à disposition l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui disponibles sur le site data.ana.fr. Vous cliquez sur le repère dimensionnel de l'EHPAD et vous avez accès à cette première page qu'on vous a montrée tout à l'heure. Vous allez pouvoir nommer votre projet et ensuite, ainsi, parcourir l'ensemble des rubriques pour personnaliser ce projet, donc composé de 98 résidents avec les différentes unités que j'évoquais. Donc, on retrouve le descriptif du secteur concerné, précisant les espaces qui sont prévus dans ce secteur, et je vais pouvoir personnaliser et prédimensionner mes 6 unités en déplaçant le curseur sur le nombre d'unités au nombre 6. J'ai prévu, envisagé, des outils de vie à échelle de 14 résidents. Chaque résident bénéficiera d'un espace privatif d'une surface de 22 mètres carrés et j'ai envisagé de mutualiser les locaux supports pour deux unités. Je valide en cliquant sur « Calculer circulation » et vous voyez à l'écran la mosaïque qui va vous indiquer la composition des surfaces par type d'espace, chambre, circulation, locaux collectifs et locaux supports. Et tout en bas, en récapitulatif, vous retrouverez donc en fourchette basse et haute la surface utile de l'unité, la surface totale de ces unités au nombre de 6. Même démarche pour l'unité de type UHR, une seule unité, composée de 14 résidents. Avec cette surface, un espace d'espace privatif de 22 mètres carrés, je valide et je retrouve ma composition avec le récapitulatif des surfaces utiles et surfaces dans œuvre de ce sous-secteur. Je poursuis le prédimensionnement. En y ajoutant donc un PASA, on retrouve de nouveau le descriptif et la composition des espaces qu'on devrait retrouver dans un PASA. Je précise le nombre de PASA prévus au projet, le nombre de résidents accueillis au sein du PASA. Je valide toujours en appui en cliquant sur circulation et vous voyez apparaître le calcul de la surface utile de l'espace proprement du PASA et l'espace des circulations. Nous continuons avec les autres modes d'accompagnement où vous pourrez à la fois dimensionner dans votre projet des espaces pour un SPASAD, pour un centre de ressources de territoire, une plateforme d'accompagnement de répit et également un accueil de jour. Dans le cas présent, le projet prévoit un accueil de jour pour dix personnes. Donc, comme vous voyez, on a fait en sorte que l'outil soit un outil conçu par des ingénieurs pour des ingénieurs, un outil qui se met à la place du chef d'établissement pour pouvoir vraiment projeter son projet et ainsi aboutir à une traduction pré-surfacique de son projet immobilier. Nous poursuivons avec les espaces de convivialité. Vous allez pouvoir déterminer pour l'espace polyvalent qu'on retrouvera au sein d'un EHPAD, considérer quel est le pourcentage de résidents que vous pourriez accueillir simultanément au sein de cet espace. Est-ce que c'est l'ensemble des résidents composant votre EHPAD ou est-ce qu'il y a un pourcentage légèrement inférieur ? Dans le cas présent, nous sommes partis sur 80%. On peut y ajouter un espace café. Là, dans le cas présent, on a rajouté un espace café avec une surface de 15 mètres carrés. On a ajouté également un espace bien-être, un salon des familles en précisant la surface utile de cet espace. Automatiquement, la mosaïque se met à jour et intègre les choix que vous avez activés à travers ce module. Vous validez toujours sur l'icône calculer circulation et donc vous avez le récapitulatif de ces surfaces qui se met à jour dans la rubrique considérée. Ouverture sur le territoire. Donc, on a proposé quelques prédimensionnements. C'est loin d'être exhaustif, mais néanmoins, vous pouvez intégrer dans votre projet donc le prédimensionner un commerce, un espace de co-working, une micro-crèche qui est prévue dans le projet donc pour 12 berceaux. On peut également ajouter une médiathèque et tout également, vous pouvez ajouter dans votre projet le prédimensionnement d'une résidence autonomie en précisant le nombre de logements et la surface des logements qui seraient envisagés pour cette résidence autonomie. C'est loin d'être exhaustif, donc c'est pour ça qu'on propose également dans cette rubrique de pouvoir forcer et rajouter une surface utile pour tout autre local. Nous poursuivons avec les fonctions logistiques. Donc ici, nous sommes sur le pôle de soins. Vous allez pouvoir déterminer à l'échelle de votre projet combien de postes de soins vous envisagez. Est-ce que vous avez prévu des salles de transmission ? Le nombre. Et le nombre de personnes qui seraient réunies au sein de ces salles de transmission. Vous allez également déterminer, préciser le nombre de bureaux médicaux et paramédicaux qui seraient prévus dans votre projet immobilier. Est-ce qu'également, vous avez envisagé un bureau pour la télémédecine ? Des salles de bain thérapeutiques à destination des résidents ? En l'occurrence, sur le projet, nous en prévoyons une. Vous pouvez également ajouter des salles snow-zélène et également une salle d'activité physique adaptée où il suffira simplement de préciser le nombre de personnes qui seraient accueillies au sein de cette salle. La mosaïque se met à jour et vous avez toujours en bas le récapitulatif calculé, borne basse et borne haute de la surface utile et de la surface dans œuvre. Nous poursuivons avec le pôle administratif. Vous allez pouvoir, si vous jugez nécessaire d'ajouter une surface pour les admissions, le nombre de postes de travail administratifs prévus au sein de cette EHPAD et vous pourrez donc personnaliser en validant si ces espaces sont des bureaux individuels ou des bureaux partagés qui ont évidemment un impact sur le calcul de la surface. Vous allez également, sur le pôle administratif, déterminer et préciser le nombre de salles de réunion qui sont prévues au sein de votre projet, le nombre de personnes accueillies au sein de la salle de réunion et enfin, pour les locaux, vestiaires, détentes du personnel, vous aurez simplement à préciser le nombre d'ETP prévus pour ce projet d'établissement. Et automatiquement, la mosaïque de nouveau se met à jour avec les surfaces utiles, borne basse et borne haute et le récapitulatif total en bas de l'établissement. Ici, c'est la partie logistique, planchisserie et restauration où vous allez pouvoir également personnaliser entre une production réalisée, production des repas réalisés en interne ou par une cuisine en relais, donc une prestation externalisée avec une cuisine en relais au sein de votre établissement et également cette même option sur le traitement du linge et ces choix, évidemment, influent sur le calcul surfacique. Dernier module, la partie médico-technique. S'il est prévu une pharmacie à usage interne, c'est un projet à part, donc là, l'outil ne peut pas prédimensionner, donc là, il faudra se rapprocher d'un spécialiste pour que vous puissiez intégrer la surface utile au sein de votre projet. Et la partie morgue, où là, vous allez pouvoir également faire votre choix entre casier réfligéré, morgue ou rien pour ce choix. Enfin, donc, dernière rubrique, synthèse. Vous allez pouvoir, en chargeant les données, donc en cliquant sur l'icône chargement, l'outil va intégrer toutes les modifications, toute la personnalisation que vous avez réalisée au cours de la saisie des différents secteurs et vous allez retrouver, donc, sur ce récapitulatif, l'ensemble des surfaces par sous-secteur que vous avez personnalisé, surface utile basse, surface utile haute et enfin, l'équivalent en surface dans œuvre, basse et haute. Sous ce récapitulatif, vous retrouvez, donc, quelques ratios, le ratio SDO-SU de votre projet, les surfaces utiles et surfaces dans œuvre, avec les espaces ouverts sur le territoire et ce même projet sans les espaces ouverts sur le territoire. Ça permet, voilà, de distinguer le cœur qui est l'ÉPAD des espaces ouverts sur le territoire dans le cadre des ratios surfaciques qui pourraient être partagés avec les autorités de tarification. Et vous retrouverez également l'équivalent du tableau récapitulatif, l'ensemble de vos secteurs sous format mosaïque opposant votre projet d'établissement. Pour pouvoir sauvegarder la personnalisation de votre projet, il vous suffira de télécharger l'ensemble de vos rubriques et ainsi, vous pourrez sauvegarder sous format PDF la personnalisation du projet que vous aurez réalisé. Et donc, vous retrouverez là, en l'occurrence, le récapitulatif sous format mosaïque, mais vous pouvez tout à fait également télécharger l'ensemble des sous-secteurs que vous avez personnalisés, que ce soit l'hébergement, les espaces ouverts sur le territoire, tout comme les autres modes d'accompagnement. Toutes les rubriques peuvent être téléchargées pour avoir un dossier complet sous format PDF à partager au sein de votre établissement, tout comme avec les autorités de tarification. Voilà, en quelques minutes, 10 minutes, nous avons pu prédimensionner, alors évidemment, vos premières approches, les six comptes peut-être un peu plus de 10 minutes, mais vous voyez que c'est un outil qui avait cette volonté de la part du groupe de travail qui élabore cet outil d'être accessible et qui permet, dans un délai assez raisonnable, de pouvoir déjà avoir, sans avoir à vos côtés des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, déjà d'avoir une première approche surfacique du projet pour lequel vous avez l'ambition de reconstruire. Alors, si nous devions résumer cet outil, les cinq éléments à retenir. C'est un outil libre d'accès. Il est totalement accessible depuis le site ANAP. Tout à chacun peut se connecter et peut donc personnaliser son projet. Personnalisation qui peut être réalisé, comme vous l'avez vu, sur l'ensemble des secteurs composant votre EHPAD. Cet outil intègre, dans le cadre de la transformation de l'offre médico-sociale, les espaces ouverts sur le territoire et tous les autres modes d'accompagnement qui sont aujourd'hui possibles et donc intégrés dans l'outil de prédimensionnement. Vous pourrez donc retrouver, une fois l'ensemble des sous-secteurs personnalisés, une synthèse de vos surfaces, vous permettant d'avoir déjà une première approche surfacique totale du projet immobilier envisagé. Et dernier point, comme on le précisait, téléchargez les différents secteurs composants vos projets si vous souhaitez sauvegarder et la simulation que vous avez réalisée. Nous prenons donc un temps d'échange pour répondre à vos questions et je vais commencer à énoncer celles qu'on a dans le chat. Alors, première question à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez prévu de dimensionner les locaux de stockage ? Oui, les locaux de stockage sont intégrés dans le prédimensionnement des fonctions logistiques. Pour le linge, le matériel médical, les déchets d'asserie, les déchets alimentaires, dans quel thème est-ce prévu ? Également, sur les locaux logistiques, on retrouve en fait dans le prédimensionnement. Donc, vous n'avez pas le prédimensionner, c'est intégré automatiquement dans votre projet au regard du capacitaire de l'établissement, les locaux centraux de déchets divers, d'AOM, d'asserie et déchets alimentaires. Merci. Et locaux propres, également centralisés. Pouvez-vous rappeler la différence entre SU et SDO ? Alors, très bonne question. Surface utile, donc, ce sont l'ensemble des locaux qui participent à la vie de votre établissement. Pour faire simple, la surface dans l'oeuvre, ce sont la surface de ces locaux plus la surface des circulations. Donc, vous voyez que lorsqu'on déplace, vous verrez à travers la manipulation de l'outil, que le curseur qui influe sur la surface des circulations est le ratio SDO sur SU, puisque comme je vous le précisais, la surface dans l'oeuvre est la somme des surfaces utiles de votre projet plus les surfaces de circulation qui créent ces liens entre les différents locaux dimensionnés en surface utile. Concernant le document en ligne, si nous devons le faire évoluer, comment cela fonctionne ? Alors, aujourd'hui, l'outil, comme c'est un petit accessible en ligne, vous n'avez pas de compte utilisateur, donc la sauvegarde de l'outil en tant que tel, en disant je fais un prédimensionnement et je quitte l'outil, je reviens le lendemain, malheureusement, c'est un outil en ligne donc sans compte utilisateur, donc vous n'aurez pas une sauvegarde des paramètres que vous aurez définis. C'est pour ça que je vous invite à télécharger, dès lors que vous avez une première simulation qui est réalisée, à télécharger la saisie et personnalisation de votre projet pour, le cas échéant, si vous deviez modifier, revenir sur le prédimensionnement de votre projet, réintégrer, vous devrez de nouveau ressaisir les différents paramètres de votre projet d'établissement. Y a-t-il la possibilité d'avoir les coûts en mètres carrés pour ces surfaces qui pourraient être aidants pour prévoir le projet ? Très bonne question. Ces outils existent déjà. Alors, il y a déjà eu un webinaire sur ces deux outils. C'est une brique, effectivement, la brique repère dimensionnelle vous permet d'avoir déjà une approche présurfacique de votre projet. Une fois que vous avez cette surface, effectivement, la question suivante, c'est à quel coût ? Donc, nous avons un autre outil. Alors, vous le retrouverez d'ailleurs son lien, il est sur le module synthèse où il y avait un petit icône au SIM. En cliquant sur cette icône, en fait, vous allez accéder à un autre outil qui est un outil développé par ANAP avec la conférence des directeurs généraux des CHU qui va vous permettre d'identifier selon votre région et le secteur parce que c'est un outil partagé à la fois pour le secteur sanitaire et médico-social et avoir les coûts du moment au mètre carré SDO. Donc, vous allez pouvoir à la fois combiner la surface dans l'oeuvre à travers l'outil qu'on vient de vous présenter, prendre connaissance des coûts constatés que nous avons rentrés dans cette base de données à travers l'outil aussi. Vous allez pouvoir déjà avoir une première approche d'un coût moyen hors-taxe travaux du mètre carré surface dans l'oeuvre. La multiplication évidemment de cette surface fois ce ratio de coûts vous donne déjà une approche du coût hors-taxe de votre projet et vous avez un autre outil qui est également accessible. Je vous invite à aller sur la plateforme Data qui va vous permettre d'estimer le coût, ce que l'on appelle toutes dépenses confondues puisqu'un coût de projet ce n'est pas seulement le coût des travaux. Vous avez évidemment différents prestataires à vos côtés. Le premier sera le programmiste. vous avez ensuite un assistant maître d'ouvrage et également une maîtrise d'oeuvre des contrôles techniques des coûts d'assurance et donc on a un outil également sur cette plateforme qui va vous pouvoir vous permettre de projeter également ce coût toutes dépenses confondues du projet que vous envisagez. Merci beaucoup Renelle. Je vous ai mis le lien vers Rossim dans le chat. Est-ce que l'on peut dimensionner une PUI ? Non. Comme je le disais la PUI c'est un secteur spécifique complexe. L'outil ne permet pas en première approche de prédimensionner une pharmacie à usage interne. Il faudra se rapprocher d'un spécialiste un programmiste en l'occurrence qui vous permettra à minima déjà d'avoir une première approche sur Passik de la pharmacie à usage interne. Quel est le coût aujourd'hui pour une place d'EHPAD ? Je vous invite. Le coût moyen c'est compliqué à vous dire. Ça va dépendre des modes d'évolution des marchés. Ça va dépendre également des régions. Je vous parle sans évoquer même le coût du foncier mais sans le coût du foncier aujourd'hui en tout cas ce que l'on constate nous avec la CNSA sur les retours d'appels d'offres que nous partagent les porteurs de projets. Il est difficile en coût hors-taxe travaux aujourd'hui mais encore une fois c'est une moyenne constatée du moment national donc difficile de l'appliquer stricto sensu mais aujourd'hui on est de l'ordre de 2000 euros hors-taxe travaux pour la construction d'un EHPAD neuf. Merci beaucoup. Et si c'est une rénovation de locaux déjà existants doit-on utiliser cet outil ? Non. L'outil est d'abord effectivement à destination d'une construction neuve également la réhabilitation c'est comme la pharmacie visage interne c'est particulier là vous ne pourrez pas échapper à confier une étude à un architecte pour réaliser la faisabilité de la réhabilitation de vos locaux. On avait une autre question du coup aussi de savoir si cet outil a été pertinent dans un projet de réhabilitation de l'existence ou de la création de nouveaux espaces. Il vous permet toutefois de projeter ce que serait votre établissement en reconstruction neuve et vérifier effectivement si votre bâtiment actuel permet en termes de surface déjà théorique de projeter les locaux qui auraient été envisagés dans le cadre d'une reconstruction neuve. Est-ce qu'on avait aussi les espaces actuels on saisit les espaces actuels ou on saisit les espaces à créer ça c'est ce que tu viens de dire. Il faut un compte ANAP pour utiliser l'outil. Oui comme je le précisais tout à l'heure c'est un outil totalement libre d'accès donc il n'est pas nécessaire d'avoir un compte ANAP. Est-ce que l'outil donne le CHON et le CHOB le CHON et le CHOB on a aussi la SDP ça se limite à la SDP et là aujourd'hui où est l'outil parce que quand vous travaillez avec ensuite par la suite avec des cabinets conseils programmistes vous allez aujourd'hui on raisonne en surface dans oeuvre ensuite c'est totalement convertible par le programmiste en CHON et en CHOB sur quels critères choisir le ratio SDO sur SU 1,20 ou 1,35 ou 1,50 comme je vous le précisais et comme vous avez pu le voir dans la vidéo pour chaque secteur le travail qui a été mené par différents membres qui ont participé à la libération de ces outils s'est déjà proposé donc on a déjà personnalisé on aurait pu se contenter d'un ratio moyen sur l'ensemble du projet EHPAD c'est pas notre souhait notre volonté donc pour chaque sous-secteur vous aurez déjà une proposition de ratio SDO sur SU proposée par défaut ensuite si vous considérez parce que là vous aurez eu un accompagnement avec un programmiste qui va peut-être vous permettre de personnaliser sans doute personnaliser votre projet c'est là vous pourrez peut-être revenir sur l'outil et personnaliser ce ratio SDO si en première approche pour vous il aurait été difficile effectivement de modifier et d'appréhender ce ratio surface dans oeuf sur surface utile si notre projet est déjà en phase pro doit-on refaire avec cet outil afin que le futur projet soit validé par les instances donc est-ce qu'il faut si on est déjà en phase pro est-ce qu'il faut refaire donc le travail je vais vous dire si vous êtes déjà en phase pro non ça va être compliqué d'une façon de faire un retour en arrière et encore une fois c'est un outil qui est à disposition à l'ensemble des utilisateurs qui souhaitent approcher un prédimensionnement il n'a pas un caractère normatif il n'a pas non plus un caractère opposable et il n'est pas conditionné par les différentes ARS à une validation d'un projet par contre c'est un outil qui permet tout comme le taux diagnostique finalement de partager la personnalisation de votre projet auprès de vos autorités de tarification alors un rappel quel est le nom de l'outil qui permet de calculer le coût TDC s'il vous plaît au SIM coût H hors tax seulement si j'ai bien compris c'est bien ça oui alors peut-être Marion il faudra dans le chat envoyer le lien qui est donc je ne l'ai pas à l'écran qui doit être évaluation estimation financière toutes dépenses confondues d'une opération immobilière mais on va vous préciser le lien dans le chat donc vous le retrouverez dans la page plateforme data en app vous aurez le lien au SIM donc avec son icône et également le lien et l'icône pour pouvoir calculer l'estimation de toutes dépenses confondues de votre opération très bien et dernière question connaissez-vous le coût de travaux en réhabilitation non il n'y a pas une réhabilitation identique chaque réhabilitation est différente donc très difficile pour nous de vous indiquer un coût de réhabilitation moyen si encore une fois sur une reconstruction neuve on peut vous dire qu'on est aujourd'hui sur un coût moyen de l'ordre de 2000 euros hors taxes par mètre carré SDO travaux avec toute la réserve que j'ai pu vous dire sur la réhabilitation c'est très compliqué de pouvoir vous préciser quel serait le coût moyen de réhabilitation est-ce que c'est une réhabilitation légère est-ce que c'est une réhabilitation lourde est-ce que vous avez de l'amiante enfin voilà il y a beaucoup de paramètres de conditions qui sont aujourd'hui ne permettent pas de partager et communiquer un coût moyen de réhabilitation et je vous mets le lien vers l'outil pour le coût TDC est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas aussi à lever la main pour prendre directement la parole si vous le souhaitez et après si tout est clair n'hésitez pas aussi à nous l'indiquer alors quel est l'applicatif pour estimer le prix de journée alors c'est un outil immobilier là qu'on vous présente l'applicatif aujourd'hui et c'est un outil qui est en cours de développement de la part de nos collègues financiers qui vont vous permettre vous avez raison de pouvoir une fois que vous avez projeté votre coût toutes dépenses confondues d'en évaluer l'impact sur le tarif hébergement donc c'est un outil c'est un outil à venir n'hésitez pas donc à poser vos autres questions dans le chat ou à lever la main on la pose en direct si vous le souhaitez et si tout est clair pour vous n'hésitez pas aussi à nous l'indiquer dans le chat merci à vous merci très intéressant très clair merci merci beaucoup merci à vous tous donc je ne vois pas d'autres questions pas de main levée et je vois beaucoup de très clair merci à vous alors du coup s'il n'y a pas d'autres questions de toute façon vous aurez donc le lien vers le replay de ce webinaire dans notre communauté de pratiques immobiliers vous pourrez également vous y connecter pour poser toutes vos questions complémentaires l'équipe sera à votre disposition pour y répondre bien sûr et on pourra continuer bien sûr les échanges sur ces outils donc nous arrivons donc au terme de ce webinaire nous vous remercions tous nos intervenants de leur présence et au nom de toute l'ANAP nous vous remercions aussi d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt sur d'autres événements à l'ANAP très bonne journée à vous merci au revoir et nous vous remercions à l'ANAP et nous vous remercions à l'ANAP